Il y a des cas où la situation d'un agent justifie que le juge administratif se prononce rapidement sans attendre qu'il ne statue au fond. Le Code de justice administrative distingue trois référés d'urgence. Le référé suspension et le référé liberté recourent les plus répandus en matière de fonction publique, que nous aborderons donc ici, et le référé conservatoire, dit également référé mesures utiles, qui permet au juge administratif d'ordonner toutes mesures utiles en vue de préserver les droits et les intérêts des agents. Ce recours sera par exemple utile à l'agent qui souhaite obtenir la communication de documents administratifs pour faire reconnaître ses droits. Le référé suspension permet à l'agent d'obtenir la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Pour être recevable, le recours en référé suspension doit être dirigé contre une décision administrative susceptible de recours et non contre un comportement ou un agissement. Cette décision doit elle-même faire l'objet d'un recours en annulation de la part du requérant, à défaut de quoi son recours en référé serait irrecevable. Le référé suspension est soumis à une condition d'urgence. L'agent requérant doit en effet établir que la décision qu'il conteste et dont il demande l'annulation porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'il défend. Un agent aura donc intérêt à utiliser cette voie lorsque la décision qu'il conteste entraîne une diminution substantielle de sa rémunération, une perte importante de responsabilité, la suppression d'un avantage ou en cas de bouleversement de ses conditions d'existence. Le référé suspension est donc fréquent en cas de révocation, d'exclusion temporaire, en cas de retrait d'une concession de logement ou bien encore en cas de suppression d'emploi. Le juge administratif apprécie concrètement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue. Dans le cadre de son examen, le juge administratif prendra à la fois en compte les pièces et explications apportées par l'agent ainsi que les conséquences éventuelles d'une suspension de la décision contestée. L'administration devra donc établir par tout moyen les conséquences de la suspension de la décision contestée, notamment lorsqu'un intérêt public s'y oppose. Il a par exemple été jugé qu'eut égard au passé violent d'un agent, la suspension de sa révocation et sa réintégration risquaient de compromettre le bon fonctionnement du service. Par ailleurs, sans jusqu'à dégager une présomption d'urgence, le juge des référés considère généralement que la privation de traitement pendant plusieurs mois révèle en soi une situation d'urgence. Il est en effet peu fréquent que le juge administratif exige davantage de précision sur la situation financière du requérant, à moins bien entendu qu'il ne soit avéré que l'agent bénéficie d'autres ressources importantes lui permettant de subvenir à ses besoins. La deuxième condition requise en matière de référé suspension tient à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le juge des référés doit rendre sa décision dans un délai compatible avec l'urgence. L'instruction du dossier doit par conséquent être faite rapidement. L'ordonnance de référé ne présage donc pas nécessairement de la décision qui sera rendue au fond. Il arrive ainsi qu'une décision suspendue par le juge des référés ne soit finalement pas annulée par le juge du fond et inversement, ce qui en pratique donne lieu à des situations complexes. Le juge des référés examine la vraisemblance des moyens de l'égalité externe, par exemple une décision signée par une autorité incompétente, l'absence de saisine du conseil de discipline dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou bien encore une sanction non motivée en droit ou en fait. Des moyens de l'égalité interne, par exemple un changement d'affectation décidé pour nuire à un représentant syndical ou bien une révocation sans proportion avec les faits reprochés. Si les conditions liées à l'urgence et aux doutes sérieux quant à la légalité de l'acte sont réunies, le juge des référés pourra alors ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le juge du fond se prononce. En pratique, cela implique par exemple qu'un agent licencié ou suspendu soit réintégré dans ses fonctions ou encore qu'il soit maintenu dans son logement de fonction. Moins fréquemment utilisé en fonction publique et le plus souvent en matière syndicale, le référé liberté s'avère toutefois aussi efficace. En effet, le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine sans avoir été préalablement saisi d'un recours au fond. Également soumis à une condition d'urgence, le référé liberté est subordonné à l'existence d'une atteinte grave et immédiate, illégale à une liberté fondamentale. Ainsi en est-il par exemple dans un litige où est en cause le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral, le respect de la présomption d'innocence dans le cadre d'une action disciplinaire, la liberté syndicale en cas de refus opposé par l'administration de faire bénéficier un syndicat d'un local ou de décharge syndicale, le respect du droit de grève en cas de réquisition nominative d'un agent. Lorsque les conditions sont réunies, le juge du référé liberté peut suspendre une décision ou enjoindre l'administration de faire ou de ne pas faire. Par exemple, il peut ordonner à l'administration de mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels permettant à un agent d'exercer les fonctions qui sont les siennes en cas de harcèlement moral présumé ou de s'abstenir de prendre position publiquement dans des conditions contraires au principe de la présomption d'innocence ou encore de permettre à un syndicat de participer à une réunion ou à une instance.